Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui restera du côté de Vincennes ce vendredi 24 février avec une semi-nocturne qui nous attend sur la cendrée de Vincennes, la 7ème course du programme le prix de Guérande qui sera à support de Quintée mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf, une compétition réservée à des juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 81 000 euros, on a un lot correct mais mine de rien assez modeste par rapport à ce qu'on a en règle générale, en tout cas on aura 15 concurrentes au départ, 2850 mètres à parcourir sur le parcours de la grande piste de Vincennes et on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15, Ilawara, une jument que j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé, je l'ai beaucoup suivi l'an passé, là elle a deux courses dans les jambes, la dernière était très très bonne, regardez c'était une 3ème place avec Benjamin Rochard, il faut savoir qu'elle est passée sous l'entraînement de Enzo Lelievre depuis qu'André Le Courtois, son précédent entraîneur, a arrêté son activité, en tout cas net regain de forme la dernière fois dans un lot qui tenait la route, elle battait notamment Istania de Viette ou Idle d'Urville, c'est la mieux classée d'une des courses référence, du coup voilà, une jument qui arrive vraiment au top en cette fin d'hiver et c'est un avantage parce qu'elle a beaucoup de fraîcheur, elle est déférée des 4 pieds comme lors de sa dernière sortie, voilà, Benjamin Rochard qui commence à la connaître très bien et qui s'entend déjà très bien avec elle, beaucoup d'atouts dans son jeu, un lot qui à mon avis est à sa portée vu ce qu'elle a fait l'an passé et les lots qu'elle a courus, moi j'aime beaucoup sa candidature et je pense vraiment qu'on a préparé cette épreuve avec soin et en théorie, elle doit pouvoir lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai retenu le 2, Yvangika Delou, une Yvangika Delou qui a très bien couru la dernière fois, vous le voyez c'était la course du 13 février il y a 10 jours, une dizaine de jours, 11 jours très exactement puisque c'était le 13 février comme je l'ai dit, mais c'est le 24 février qu'on étudie en tout cas, elle était à 5ème derrière Ismat Gikofor ou encore Idéal de Bonnefoy, ce que j'aimais déjà c'est sa fin de course, c'est une jument qui est partie au galop déjà, elle a perdu pas mal de terrain dans les premiers mètres, derrière je crois qu'il a pris l'option de la corde, il a vraiment très bien drivé je trouve Alexandra Brizard vu les circonstances et c'est vrai que pour finir elle termine 5ème sans avoir toutes ses aises, sans avoir pleinement le passage, donc encore une fois une impression favorable en tout cas, elle revient bien elle aussi, elle a couru 3-4 fois maintenant, elle semble vraiment retrouver la bonne carburation désormais, même si c'est l'une des moins riches avec le numéro 2, je trouve qu'elle est dans sa catégorie, qu'elle est vraiment compétitive à ce niveau-là et je pense qu'elle est même encore un petit peu en retard de gain et c'est pour ça que je l'ai retenue aussi haut en 2ème position. Ensuite en 3ème position, moi j'ai retenu le 14, Ismat Gikofor, on avait des petits doutes sur sa tenue et elle a vraiment levé ses doutes la dernière fois dans le prix de Dieppe, la course référence, en s'imposant de belle manière avec Damien Beaune qui la retrouve une nouvelle fois, cette Ismat Gikofor, alors le lot est peut-être un petit peu mieux composé, notamment avec Ilawara ou encore d'autres concurrentes qui ont montré de la qualité, mais en tout cas, elle semble elle aussi en retard de gain, elle avait comme je l'ai dit couru sur plus court, elle a prouvé qu'elle avait de la tenue, elle a encore de la marge à mon sens, vu le style de sa victoire, elle est déférée des 4 pieds, bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, l'écurie est très en forme, l'écurie de Christian Bigeon, à mon avis on va très bien finir le meeting avec ses pensionnaires et cette Ismat Gikofor fait partie, à mon sens, des prétendantes aux places sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 11, Iva de Florange, une Iva de Florange comme vous le voyez, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a de la qualité, Iva de Florange, voilà, elle s'est montrée fautive, notamment le 8 février dernier, dans une course où Idole d'Ourville et Ilovisionnu n'étaient pas non plus à l'arrivée, en tout cas, je ne sais pas si on a une course, voilà, Iva de Florange quand elle terminait 4ème du prix de Riboville, c'était vraiment pas mal du tout, le 9 janvier, maintenant voilà, c'est une question de sagesse avec elle, David Thomas, qui lui sera associé, voilà, j'ai envie de vous dire, ce sera un petit peu tout ou rien avec cette Iva de Florange, mais elle est dans sa catégorie, et si elle se montre sage, elle daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours, alors je ne serais pas étonné qu'elle lutte pour une très belle place dans cette compétition. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 13, c'est Aniette Viette qui nous a un petit peu laissé sur notre enfant depuis le début de l'année, 2 courses, 6ème, 7ème, c'est assez moyen comme début d'année, surtout qu'elle avait très bien terminé l'exercice 2022, notamment avec une 2ème place sur ce parcours, je ne sais pas si on a cette performance, attendez, je vais vous la retrouver peut-être, voilà, c'était ici, c'était d'ailleurs ce même parcours, en 2850 mètres, elle courait très très bien, elle battait notamment Eden Fortune et Iva de Florange, alors cette année, une 6ème, une 7ème place, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec cette Istania de Viette, mais elle a de la qualité, elle est déférée des 4 pieds, peut-être que le fait de retrouver le parcours qui lui a permis de réaliser une grande performance en fin d'année peut lui permettre de se réhabiliter, en tout cas, moi je l'ai retenu en 5ème position et je pense qu'en théorie, elle a une belle carte à jouer. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3, Idéal de Bonnefoy, alors Idéal de Bonnefoy, c'est une jument, comme vous le voyez, qui est très régulière, elle est déférée des 4 pieds, elle est dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manœuvre, vous allez le voir, elle avait terminé 4ème de la course référence en battant notamment Ivan Djik Adeloup, ce que j'aime avec cette Idéal de Bonnefoy, c'est que c'est une jument qui est capable de bien partir et de se placer rapidement dans le groupe de tête, et c'est vrai que c'est un avantage, surtout qu'elles sont 15 au départ, du coup, son partenaire la connaît parfaitement, si elle part bien et qu'elle arrive à se retrouver côté corde, avec un parcours favorable et qu'elle peut trouver l'ouverture au bon moment, un petit peu comme la dernière fois, elle est pourquoi pas capable de surprendre à Belcote. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, Idole d'Ourville, un petit peu comme Istana de Viet, elle déçoit un petit peu après avoir réalisé un très bon début de meeting, vous le voyez, la dernière fois, c'était 7ème, alors son partenaire a été très offensif la dernière fois, c'était ici, le 28 janvier, derrière Ilawara, Istana de Viet, on garde la même ligne, mais bon, vu qu'elle est restée sur 2 distilifications, peut-être que le fait de lui avoir un petit peu ouvert les poumons en étant plus offensif, ça lui a permis également de reprendre un peu de morale, en tout cas, c'est une jument qui a des titres à faire valoir, qui est également dans sa catégorie, voilà, François Lagadeux qui lui sera associé, à mon avis, si elle fait sa course et qu'elle a le bon parcours, elle est vraiment capable de bien faire à ce niveau-là, c'est vrai que je l'ai retenu seulement 7ème, mais j'ai besoin d'être rassuré, c'est pour ça, mais en théorie, elle est vraiment capable de réaliser une performance de choix à ce niveau de compétition. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Icequick, Icequick, qui vient de courir dans un lot bien plus relevé, c'était certainement en vue de cette compétition, on fait appel à Gabrielle Gellermini, j'aime bien sa candidature, j'ai toujours préféré un petit peu sur des distances plus réduites cette Icequick, mais elle a également un peu de tenue, voilà, le fait d'avoir Gabrielle Gellermini, c'est un avantage qui va pouvoir lui donner un parcours également favorable, certainement en longeant un peu les rails, et si ça s'ouvre, elle est vraiment capable, pourquoi pas, d'aller chercher une 4-5ème place, mais avant le coup, je pense qu'elle est quand même limitée pour les premières places. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, image d'Atalante, qui a quelques références à faire valoir, elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds, c'est un signe de confiance, elle doit être un peu sur la montante, je ne sais pas de quelle marge elle dispose exactement, donc voilà, moi ce sera un petit regret pour cette compétition, mais si elle venait à aller chercher une 4-5ème place, comme beaucoup de concurrentes, ce ne sera pas non plus une grosse surprise, donc voilà, pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à la glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15, Zilawara, que j'ai retenu en tête devant le 2, Ivan Jika Deloux, le 14, Is Magic Offor, le numéro 11, Iva de Florange, le 13, Istania de Viette, le 3, Idéal de Bonnefoy, le 10, Idole d'Ourville, et le numéro 7, Icequick, en cas de non partant, le numéro 9, image d'Atalante. En conseil de jeu, mes 3 premiers chevaux, comme souvent j'ai l'habitude de les conseiller, cette fois-ci il me plaît tout particulièrement le 15, Ilawara est en grande forme, en tout cas elle revient très très bien, elle délérite d'un engagement très favorable, le 2, Ivan Jika Deloux, c'est vraiment la très très belle note de la course référence, remportée par Is Magic Offor, qui vient également nous assurer de sa forme, du coup voilà, 3 concurrentes qui sont en forme, qui sont compétitives à ce niveau-là, ça me paraît d'être bonne passe, en tout cas, j'espère qu'elles vont faire l'arrivée dans cette compétition. On va faire un petit tour également du prix du côté du quintet de ce mercredi 20 de février, qui a beaucoup surpris, le prix Jacques Géliot du côté de Cannes-sur-Mer, Aïtès Burylane, pardon, qui s'imposait dans cette compétition tête et corde, visiblement c'était la tactique qu'il fallait adopter sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en cette fin de meeting, en tout cas, Aïtès Burylane qui bat le numéro de Wonderboy, qui court très très bien, belle fin de course, là, Sam Edras, qui avait remporté cette épreuve l'an passé, qui était pris une valeur plus élevée, mais qui a quand même très très bien tenu sa partie, le 5-0 stress qui était vraiment difficile à conseiller dans cette compétition, et puis le 7 offrant ville, qui réalise une belle fin de course pour battre Yes Forever aux albords du poteau, donc voilà, du coup, on avait vraiment de grosses surprises à l'arrivée de ce quintet plus, mais bon, quelques trios qui vous ont été indiqués du côté de nos deux rubriques Top Prono et Ture Selection, tout comme quelques coups de cœur, comme vous le voyez, vous pouvez les découvrir, ces deux rubriques à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye.